Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai vraiment l'immense plaisir de vous accueillir ce soir à la Grande Mosquée de Paris, à l'aube de cette nouvelle année 2024. Alors j'ai souhaité vous réunir pour d'abord vous présenter mes voeux en cette circonstance qui pour moi est importante et je voudrais vous réitérer mes meilleurs voeux. Alors je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance à celles et ceux qui ont accompagné la Grande Mosquée de Paris dans toutes les dimensions de ses engagements, dans tous ses aboutissements, dans les heures légères comme dans les moments les plus douloureux qui ont fait cette année 2023. En cet instant, au moment où je vous parle, je pense aux âmes que nous avons perdues et à celles dont le temps n'est pas parvenu à effacer nos souffrances. Effectivement, 2023 s'est achevé dans la douleur. Notre esprit est tourné vers le Proche-Orient, emporté dans une folie meurtrière. Et depuis le début de cette tragédie du 7 octobre, la Grande Mosquée de Paris a suivi ce qu'elle estimait au nom de l'humanisme et au devant de l'histoire, la voie la plus juste et la seule possible. C'est la paix. Cette voie de la paix n'a pas été facile à tenir face à tant de tensions. Mais nous l'avons suivie. Et elle nous conduit aujourd'hui à nous tourner vers un territoire qui s'appelle Gaza, à prier pour que les armes se taisent, pour que toutes les populations civiles soient épargnées, pour que les otages soient libérés, pour qu'enfin la paix revienne et qu'elle s'ancre durablement par la seule solution d'un État palestinien vivant en sécurité aux côtés de tous les États de la région. Voilà très simplement la position de la Grande Mosquée de Paris. Et je l'exprime encore ce soir avec clarté, mais aussi avec l'espérance et l'optimisme que le passage à une nouvelle année nous confère. Aussi, la Grande Mosquée de Paris continuera à mettre en œuvre ce qui est en notre pouvoir pour éviter l'importation du conflit en France et pour éloigner surtout les menaces que ce conflit fait peser sur l'unité de notre communauté nationale et sur la fraternité interreligieuse. Car je l'ai dit avec force et ne cesserai de l'affirmer, cette guerre n'a rien de religieux ni de civilisationnel. Hélas, durant cette période troublée, le camp de l'extrémisme a gagné du terrain. Ces idées néfastes sont sorties des marges dans lesquelles notre société les maintenait. Elles se propagent désormais en pleine lumière, en toute banalisation par l'intermédiaire de certains mouvements politiques et de certains médias. Je suis monté moi-même au créneau contre la libération de la haine et de la discrimination anti-musulmane. Je me suis élevé de toutes mes forces contre les pires accusations portées à l'encontre de nos concitoyens musulmans. J'ai clamé, là également avec force, que l'antisémitisme ne passerait jamais par les mosquées et qu'un musulman, en vertu de ses croyances les plus profondes, ne pouvait pas être qualifié d'antisémite. Que peut-on dire de plus fort que cela ? Je le répète aujourd'hui encore avec force que l'antisémitisme ne peut pas venir d'un musulman et que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, ici présent, le 11 novembre 2023, déclarait que sur 2 700 lieux de culte, presque aucun lieu de culte n'a posé de problème. Il avait dit vaguement un chiffre de 3, peut-être, lieux de culte. Nous savons qu'effectivement, au début de cette guerre atroce, il y a eu un imam qui a dérapé. Il a été condamné par la justice. Et tant mieux qu'il a été condamné. Il a été condamné avec du sursis pour que moi, avocat, toute ma vie, j'ai défendu des gens et que je dise aujourd'hui que ces 8 mois avec sursis, ça aurait pu être autre chose parce qu'au-delà des propos qu'il a tenus, il salit toute une communauté qui est la communauté musulmane. Mais je dirais par ailleurs que des lieux de culte musulmans ont été dégradés par des actes odieux. A plusieurs reprises, vous le savez, j'ai saisi l'ARCOM en raison de propos racistes, scandaleux, tenus sur les plateaux de télévision. Je m'indigne à présent des différents sondages qui ont récemment ciblé nos concitoyens musulmans en dépit de la loi censée l'interdire et en dépit de toute déontologie à la seule fin de stigmatiser la composante musulmane de France. Que cherche-t-on à faire aujourd'hui si ce n'est à exclure les musulmans de la communauté nationale du passé et du destin de la France ? La Grande Mosquée de Paris sera toujours active pour s'opposer totalement, viscéralement à ce glissement insensé. En 2024, nous continuerons à inventer les nouveaux moyens d'exprimer notre appartenance pleine et entière à notre pays, la France. Nous aurons simplement à dire la réalité. Dans toutes les sphères de la société française, des femmes et des hommes de confession musulmane sont là, naturellement, pour assurer notre protection, pour éduquer nos enfants, pour participer à notre justice et également pour nous soigner. La Grande Mosquée de Paris ne cessera de représenter toutes ces personnes qui prouvent au quotidien cette vérité indiscutable. Il est possible de vivre sa citoyenneté française et sa religion musulmane en parfait équilibre et en parfaite osmose. Pour battre en brèche les discours qui contestent la possibilité d'être français et d'être musulman à la fois, il nous faut construire un véritable contre-discours. C'est tout l'objectif du groupe de réflexion sur l'adaptation du discours islamique en France que la Grande Mosquée de Paris a lancé au premier trimestre 2023. Ce groupe de réflexion basé sur deux commissions, l'une religieuse, l'autre issue de la société civile, réunie des personnalités et de grande qualité que je tiens à remercier vivement puisque certains sont aujourd'hui ici présents. Depuis des mois, ces commissions mènent un travail patient et intense que nous ne voulions pas exposer avant d'être en mesure de dévoiler les premiers résultats d'ici quelques mois. Car ce travail est à nos yeux d'unité nationale. Depuis au moins 20 ans, l'islam est confondu avec les actes de terrorisme perpétrés en son nom et les idéologies politiques qui le manipulent. Nous prenons toute la mesure des peurs et des rejets qu'ils suscitent. Nous voulons par conséquence démontrer que les valeurs et les principes essentiels de l'islam s'accordent avec les valeurs et les principes de notre société et de notre République. Nous voulons démontrer qu'il est parfaitement possible en théorie et en pratique de vivre comme citoyens et comme musulmans dans la France du XXIe siècle. Pays multiconfessionnels et sécularisés où certaines adaptations, oui, sont nécessaires sans qu'elles n'aient à remettre en cause notre dogme, notre rite. Il existe peu d'espace pour débattre en profondeur et en toute sérénité des questions même les plus difficiles qui sont par ailleurs soulevées souvent avec ignorance et hystérie dans les arènes politiques et médiatiques. Ce groupe de réflexion en est un et il est précieux. S'il nous faut renouveler le discours, il devra être porté et incarné. C'est à cet endroit qu'intervient notre ministre du culte, l'imam. Depuis mon arrivée à la tête de la Grande Mosquée de Paris, je n'ai cessé de répéter combien le rôle de l'imam est absolument capital pour l'existence harmonieuse de la religion musulmane dans notre société. Certains changements sont en cours. En février 2020, à Mulhouse, le président de la République annonçait son intention de mettre un terme aux missions des imams détachés en France d'ici le début de cette année 2024. Nous y sommes à ce rendez-vous. Et la Grande Mosquée de Paris a immédiatement réagi à cette décision puisqu'elle a bénéficié jusqu'alors de 120 imams détachés par le ministère algérien des affaires religieuses et des WARF. Nous savions que cela a laissé un vide à combler. Les imams détachés dans les mosquées dépendantes de la Grande Mosquée de Paris avaient la chance d'être formés, expérimentés et encadrés grâce aux efforts considérables déployés par l'Algérie pour le seul bien du culte musulman en France. Et je tenais, monsieur le représentant de l'ambassade d'Algérie en France, à remercier l'État algérien par votre biais. A la suite de cette annonce du président de la République, nous avons d'abord accéléré le recrutement local des imams et renforcé notre formation. Cette formation assurée par la Grande Mosquée de Paris a été entièrement renouvelée il y a trois ans pour offrir aux futurs imams une connaissance approfondie de l'islam, des manières dont il doit s'inscrire vertueusement en France, des principes et des lois à respecter. Cette formation se trouve désormais dispensée dans six villes françaises à Paris, aux Mureaux, à Lille, à Marseille, à Istres et près de Lyon. Les résultats sont déjà là. Nous venons de diplômer la première promotion au mois de novembre dernier de 58 étudiants issus de ce nouveau parcours et je peux vous dire que j'en suis extrêmement fier. ce soir, je suis heureux de vous annoncer qu'un nouveau centre spécifiquement destiné à la formation des imams, des aumôniers et des mouchilettes de la Grande Mosquée de Paris qui verra le jour à Vitry-sur-Seine au cours de cette année 2024. Ainsi, la Grande Mosquée de Paris avance et elle avance surtout avec des partenaires qui seront bientôt plus nombreux. Je me réjouis notamment à l'idée de savoir que nos imams et ceux qui aspirent à le devenir profiteront des formations du nouvel Institut français d'islamologie créé par la volonté de M. le Président de la République. Le défi qui se dresse devant nous est extrêmement grand. Nous continuerons à travailler pour que chaque imam de France puisse bénéficier d'un statut professionnel, d'un salaire digne et surtout d'un vrai plan de carrière. Nous espérons et là je vous regarde à vous que l'État continuera de soutenir par le dialogue toutes les initiatives qui tendent vers ce but et en premier lieu le Conseil national des imams qui existe mais qui je crois malheureusement stagne un peu. C'est aussi le cas des aumôniers des hôpitaux, des armées et des prisons auprès desquelles la Grande Mosquée de Paris assure déjà des formations et qui ont besoin de voir leur mission si essentielle être valorisée. Les défis de structuration et de vision pour le culte musulman sont importants en France. Ils se présentent également à l'échelle européenne où nous suivons avec inquiétude la progression des mouvements politiques nourris par l'intolérance. En octobre 2023 à la Grande Mosquée de Paris j'ai rassemblé ici dans cette salle certains des plus grands dignitaires religieux musulmans de nombreux pays d'Europe et nous avons créé ensemble le Conseil de coordination ML pour ceux qui ne sont pas arabisants ML veut dire espoir. Les membres de cette nouvelle instance ont signé une résolution cadre comprenant des engagements très clairs. Notre but est de montrer à quel point les musulmans européens sont déterminés à vouloir exercer leur culte dans la dignité et le respect conformément aux législations européennes et sont heureux de contribuer pleinement au développement et à la prospérité de ce continent. Les premiers travaux du Conseil de coordination ML se poursuivront cette année. Il y aura au cours du premier semestre 2024 une conférence qui se tiendra ici à Paris. Monsieur le Préfet, chers amis, vous l'aurez compris, les différents chantiers que je viens de vous exposer sont des facettes d'une même pierre que nous voulons plus solides, une clé de voûte qui fait barrage à tout ce qui tend à exclure nos concitoyens musulmans de notre communauté nationale. En 2024, d'autres projets y contribueront. Il y a quelques jours seulement, nous avons annoncé notre intention de procéder à une nouvelle traduction du Coran sous l'égide de la Grande Mosquée de Paris. L'enjeu de la traduction en langue française du noble Coran est extrêmement grand. Il s'agit de garantir que le message coranique puisse être compris de manière appropriée par les musulmans francophones de notre époque. L'entreprise à laquelle d'éminentes personnalités se sont consacrées par le passé à commencer par l'un de mes prédécesseurs, le recteur Hamza Boubaker, est longue et complexe. Nous constituons une équipe interdisciplinaire comprenant des théologiens, des spécialistes des études coraniques, des experts en culture islamique, des linguistes et des traducteurs. L'islam est une religion du livre. L'islam a une histoire fondamentale avec la lecture et l'écriture initiée par la révélation coranique elle-même et il y a 14 siècles durant la nuit de la destinée où le prophète de l'islam Mohammed reçu par l'archange Gabriel la parole de Dieu et ce premier verset du courant li à haute voix. Convoquer le livre pour parler d'islam n'est donc pas anodin. C'est un outil extraordinaire pour découvrir les valeurs essentielles de l'islam et pour comprendre que celles-ci peuvent exister aujourd'hui dans notre société française sans aucune dissonance et c'est pour cette raison que j'ai voulu créer également le prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris. Ce prix qui a récompensé en septembre dernier les ouvrages d'Hamed Massoud le fils du commandant Massoud son livre s'intitule Notre liberté et Abdelkrim Saifi a connu un vrai succès d'estime grâce au dévouement de son prestigieux jury à qui j'adresse toute ma gratitude il y en a une ici que je salue avec une pensée très émue pour deux de ses membres qui nous ont quittés Madame Hélène Carrère d'Ancos membre de l'Académie française et mon ami Jean-Pierre Elkabach journaliste décédé récemment. Malgré ces pertes irremplaçables je vous annonce que la troisième édition du prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris va revenir en 2024. Monsieur le préfet mesdames et messieurs si l'islam nous invite à la recherche du savoir il nous exhorte également à la générosité à la bienveillance rappelons que l'aumône en représente les cinq piliers l'un des cinq piliers en 2023 nous avons accentué nos actions solidaires pour celles et ceux dans le besoin pour nos jeunes et pour nos aînés démunis durant le mois de Ramadan dernier la Grande Mosquée de Paris avait lancé une opération baptisée les repas solidaires grâce à cette mobilisation la Grande Mosquée de Paris a organisé et financé la distribution de 3500 repas chaque soir dans plus de 25 villes en France en 2024 nous renforcerons cette opération et nous renforcerons toutes les actions caritatives qui sont nécessaires à notre société oui je souhaite placer la nouvelle année sous le signe de la solidarité le moindre geste la moindre main tendue vers l'autre sont le symbole de notre humanité commune et la possibilité de réinventer cette solidarité ici en France 2024 sera peut-être une année déterminante à titre personnel je continue à faire le pari de l'action le pari de l'avenir qu'importe les obstacles la Grande Mosquée de Paris comptera sur celles et ceux qui se reconnaissent en elle pour le rayonnement de l'islam notre religion et pour celui de notre pays la France c'est avec beaucoup d'émotion que je vous ai présenté à la fois ce bilan et les perspectives d'avenir de la Grande Mosquée de Paris je tenais également à vous remercier pour toutes celles et ceux qui m'ont fait l'honneur d'être présent aujourd'hui à cette présentation de vœux et je terminerai par vous souhaiter une très belle année et heureuse année merci beaucoup merci beaucoup Merci.